Breaking News Togo Partenariat Togo-Badea, le chef de l'État a reçu M. Sidi Hulta Merci de rester sur CNN Breaking News Le président de la République du Togo, son excellence fort, Esouzimna Agniassime, s'est entretenu avec le directeur général de la Banque arable pour le développement économique en Afrique. M. Sidi Hulta a partagé avec le chef de l'État togolais la situation de la Badea, ses innovations et les perspectives de partenariat entre le Togo et son institution. A l'occasion, il a réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner davantage la politique de développement du président de la République. J'ai eu l'honneur d'être ici par son excellence, M. le président de la République. L'objet de cette audience était de présenter à son excellence la Banque arable pour le développement économique en Afrique, les derniers développements au sein de la Banque, mais aussi les perspectives de partenariat avec le Togo. C'était aussi une opportunité pour moi de recueillir les priorités du pays à travers son excellence et d'exprimer et réitérer l'engagement de la Badea et du groupe de coordination arabe à continuer à apporter tout leur appui aux priorités de son excellence, M. le président de la République, en particulier dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture. Comme vous le savez, la Badea est un partenaire de longue date du Togo et donc elle a à ce titre financé des infrastructures routières, elle a financé des projets hydrauliques, elle a financé aussi des projets dans le secteur de l'énergie et bien sûr dans le secteur de l'éducation et de la santé. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique est une institution financière destinée au développement de la coopération économique, financière et technique arabo-africaine. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, SiWebInfo et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Sous-titrage Société Radio-Canada